Présentement dans le monde, il y a une course très importante qui se déroule. Et celui ou celle qui arrivera en premier risque de gagner gros. Aujourd'hui, je vous parle de la course au vaccin contre la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, des centaines d'équipes de scientifiques de partout dans le monde travaillent très fort pour trouver un vaccin qui nous sortirait du confinement. Un vaccin, c'est un microbe ou une partie d'un microbe qu'on rend inoffensif avant de l'injecter dans ton corps. Il sert à stimuler ton système immunitaire pour créer des défenses. Comme ça, si un jour tu rencontres le vrai virus, ton corps va être capable de le combattre. Présentement, plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont testés sur des humains dans différents pays, mais aucun n'est encore prêt à être distribué. Le Canada a déjà réservé des millions de doses de différents vaccins en développement. Minute papillon, il me semble que ce n'est pas si simple que ça, trouver un vaccin. Tu as tout à fait raison. Pour créer un vaccin, ça prend normalement une dizaine d'années. Pour la COVID, on envisage pouvoir le faire en moins de 18 mois. À cause de la pandémie, tout a été accéléré. En mars dernier, alors qu'on commençait à peine à entendre parler de la COVID, un vaccin a été testé sur des humains. Ça a été possible d'aller si vite, entre autres parce que les chercheurs à travers le monde ont partagé entre eux les données qu'ils ont recueillies. Un vaccin, ça se crée en plusieurs étapes. Habituellement, on attend qu'une étape se termine avant de commencer la prochaine. Exceptionnellement pour la COVID, on commence les étapes en parallèle pour accélérer le processus. Ce qui veut dire qu'une nouvelle étape peut commencer même si l'étape précédente n'est pas terminée. Mais c'est bien beau être rapide, mais on est-tu sûr que ce n'est pas dangereux? Ici, pour pouvoir donner un vaccin, il faut qu'il soit approuvé par Santé Canada. Et pour avoir l'approbation de Santé Canada, il faut que le fabricant fournisse des preuves scientifiques sur la sécurité, l'efficacité et la qualité du vaccin. En gros, on s'assure que le vaccin a plus de chances de te protéger que de te nuire. Quand un vaccin contre la COVID-19 va être disponible, c'est le gouvernement qui va décider de ceux qui vont y avoir accès en premier. Est-ce que ça va être les personnes âgées ou les enfants? Les travailleurs de la santé ou les patients? Pour l'instant, on ne sait pas encore. D'ici là, il faut continuer de laver nos mains, porter notre masque, puis de ramasser nos bonbons à distance, parce que demain, c'est l'Halloween!